Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque matin maintenant pour un nouvel épisode de notre carrière avec Alpine sur Reform Manager 2023. On a enchaîné deux victoires consécutives avec Pierre Gasly, mais je viens de recevoir un message qui m'a fait un petit peu peur. Parce que regardez dans les mails, ce que je viens de recevoir, c'est qu'on est à la limite de la fonte des dépenses. Je suis à 10 millions de la limite. Alors toutes les recherches qu'on vient de terminer rentrent en ligne de compte. On a fait aussi donc du coup un peu de développement, bien entendu, mais pas que. Et donc du coup, on se retrouve un petit peu dans la mouise. J'ai dépensé pour 64 millions de développement, 40 millions d'achats d'urgence. Mais ça, souvenez-vous, c'est qu'on avait dû acheter des pièces parce qu'on était un peu dans la misère. Pourtant, on faisait attention. 12 millions pour les installations et on n'est plus qu'à 10 millions. Donc là, on va devoir se resserrer la ceinture de fou. Resserrer la ceinture parce que là, on est vraiment dans le caca. Recherche, on n'a fait que 6 500 000. On est enfin, je crois que j'en ai d'autres qui sont en train de se terminer. Mais ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On va virer ça. Alors ça, je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, pour l'instant, j'ai une petite technique qui marche plutôt bien. C'est qu'on enlève tout ce qui est configuration. Parce qu'en vrai, ça ne sert pas à grand chose une fois qu'on est dans le GP. Et je mets soit du travail de base sans trop toucher et surtout un peu d'exo à la salle de sport. Et pour l'instant, ça marche pas mal. Ça marche pas mal pour perdre un petit peu ici. Alors par contre, attention, parce qu'on risque d'être fatigué sur la fin du mois. Mais en soi, j'aime l'idée et je trouve que ça marche bien. Je vais vous montrer ça. Après, peut-être que ça ne marche pas tout le temps comme il faut. Mais là, tu vois, on passe à 2,4. Potentiellement, là, si j'en mets un autre, est-ce que ça va avoir un impact ou pas ? Un petit peu. On peut passer sous les 2,4. Mais par contre, ils sont un peu fatigués. Ils sont un peu fatigués, donc je t'avoue que ça m'en kickine un peu. Et si j'enlève complètement tout ça, est-ce que ça change un truc ? Aïe ! Il risque de faire un petit peu plus d'erreurs, en fait. Ça irait un poil plus vite, mais il risque de faire un peu d'erreurs. Donc, il faut faire attention, il faut toujours faire l'exercice d'arrêt au stand. C'est important. Et après, tu gères, en fait, avec les deux. Tu vois, tu fais, par exemple, un truc équilibré, si tu veux. Par contre, il risque de fatiguer un peu. Ouais, il fatigue un peu en faisant ça. Je pense qu'il faut qu'on les laisse un peu au repos, quand même. On va tenter un truc comme ça pour gratter un peu. Au niveau des erreurs, en vrai, on n'en fait pas beaucoup. C'est faux. On en fait quand même un peu. Mais tu sais quoi, on va laisser comme ça. Attends, là, je ne peux pas lui mettre un peu... Waouh ! Ah non, on passe direct en 32% limite. Il faudrait que j'enlève celui-là aussi. Ah, bien reposé, regarde. Bien reposé, on est bien... Vas-y, on va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Là, ils ont besoin de repos, quoi. Ils ont clairement besoin de repos, les loulous. Bon, ça, après, il y a moyen de l'optimiser, je pense. Mais on ne va pas trop le faire aujourd'hui. On va attendre un peu. Ok, là-dessus. On va avancer un peu parce que, du coup, il y a nos recherches qui sont terminées pour 2024. On avait pas mal de trucs, mine de rien. Recherche, du coup, sur l'aleron avant. Il y a Denis Moro, mais nous, on s'en fout, qui va partir. La fabrication, parce que j'ai fait quand même quelques pièces de rechange au cas où. Recherche du châssis terminé. On n'a plus que 10 millions. Donc, je pense qu'on va quand même faire attention et essayer de faire d'autres recherches. Mais en vrai, ça va devenir tendu, là. Parce que là, les recherches, combien ça coûte, en vrai, si on en fait une autre ? Si, par exemple, on fait une recherche sur l'aileron avant à nouveau. Parce qu'en plus, on pourrait. D'ailleurs, il faudrait qu'on en fasse une. Et vous allez voir qu'on va se retrouver à payer encore pas mal, je pense. Un performance à haute vitesse. J'aime beaucoup la performance à haute vitesse. 1 600 000. 1 600 000. On n'aurait vraiment plus beaucoup d'argent. Mais il faut quand même le faire. Plus que 8. Plus que 8. Et si on fait une autre recherche sur un aileron... Oh, les flancs. Sur les flancs. On va mettre tout le reste sur les flancs. Parce qu'on n'a pas trop fait. On va se mettre, du coup... En perf de course. 1 000 000. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, les gars. On a encore pas mal d'argent, mais on est en train de dépenser, de dépasser par don de plafond. On verra. Bon, de toute façon, on fera attention si jamais. Au niveau des perfs de course, qu'est-ce qu'on peut viser ? Bah là, les gars, en ce moment, là, c'est forcément 2 dans les 10, évidemment. 2 en Q3, évidemment. On va regarder où on en est aussi avant de partir. 2 dans les 9, ça me paraît bien. Et on va regarder... Regardez, on est le jour du GP. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'analyse de la voiture. Et à mon avis, on a perdu un peu, je pense. 1... Ce que j'y pensais aussi, c'est que si on casse là un moteur ou un truc comme ça, étant donné qu'on n'a plus d'autres moteurs possibles, il faudra en racheter un. Et un seul moteur, c'est 5 millions. Ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué, cette fin de saison. Il va falloir faire attention. On va éviter les dépenses inutiles. Je n'aurais pas dû faire les 2 recherches que je viens de faire. J'aurais dû faire attention. Mais du coup, on peut potentiellement se retrouver un peu dans la panade. On va devoir faire attention, mais ouais, ça va être compliqué. On va se dépêcher, du coup, pour faire ce premier tour relancé, en espérant ne pas être gêné. Ça devrait pouvoir le faire. De toute façon, bon, là, c'est les Q1, donc ça devrait aller. Du coup, on est au Qatar. En sachant qu'après, il y a combien de courses ? Là, on est au 18e GP, si je ne dis pas de bêtises. Il nous en reste quand même 5. Il nous en reste quand même 5, hein, mine de rien. Il nous en reste pas mal. On est au 18e. Donc, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 GP encore. 6 GP pour pillager la saison. Ça va être beau. Ça va être beau, je vous le dis, ça va être beau. On va essayer de faire attention, mais ça risque d'être compliqué. Allez, Ocon avec Debrise, on risque... Non, on ne sera pas gêné. Impeccable. Ocon qui va terminer avec un petit peu l'aspiration en plus de ça. 1,21, 9 pour lui. Pierre Gasly qui va finir aussi avec un joli... 1,21, 8 pour Pierre Gasly. Ça suffira, je pense, pour aller en Q2. On va accélérer, histoire de faire la course sprint et tout ce qui va avec. Sinon, ce sera une longue vidéo. Place au Q2, messieurs. Les mêmes qui sont sortis, c'est ceux d'habitude. Alpha Romeo, Alpha Taori plus Piastri. Donc, on se retrouve en Q2, évidemment. On va repartir avec les pneus qu'on a un petit peu entamés tout de suite, histoire de faire un bon temps pour aller directement au Q3. On accélère un peu, étant donné qu'après, il y a la course sprint. Je n'ai pas envie de vous tenir une heure et demie, bien sûr, devant la vidéo. Même si, bon, peut-être que vous aimez ça et tant mieux. Bien sûr, on va faire une vidéo un peu tranquille, quand même, pour essayer de faire les choses au mieux, surtout durant la course. Alors, le problème de GP, c'est clairement qu'on n'a qu'une possibilité de dépassement. C'est-à-dire ici. Tout le reste, c'est très compliqué. Donc, c'est bien. Il faut quand même faire des bonnes qualifes, parce qu'après, ça peut ne pas être évident. J'avoue que la course sprint ici, je ne suis pas sûr que l'intérêt soit fou, parce que pour remonter, bon courage. Après, il y a des points à prendre. Il y aura des points à prendre, donc ce sera à voir, mais c'est vrai qu'il faudrait être bon. Oh, on a été gêné. Okon a été gêné 100 %. Je suis sûr et certain qu'Okon a été gêné. On va devoir refaire une tentative, je pense. C'est possible que Pierre Gassi soit gêné aussi. Non. Là, non, ça va. On va pouvoir accélérer au moins pour ce premier tour chronométré, quand même. Mais je pense qu'à mon avis, Okon complètement gêné. C'est le cas. Deux secondes, une seulement, de Verstappen. Donc, c'est très, 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 très loin, évidemment. Gassi, je pense que c'est bon. Gassi, par contre, je pense qu'il a fait un bon temps. Mais Okon, malheureusement, on sera obligé de ressortir. C'est quoi ? On va sortir même dans pas longtemps. On va sortir dans pas longtemps, parce que généralement, après, c'est le bordel. Okon et Sainz y rentrent, je crois. Pas du tout. Pas du tout. Ok, je ne les ai pas gênés. Okon qui, je l'espère, ne sera pas gêné. Oh non, il y a encore Alondo devant lui. Non. Vas-y, ne gêne pas, s'il te plaît, Fernand. En tout cas, on a fait deux bons GPs. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à faire aussi bons GPs avec Alpine. Ils viennent de nulle part, en plus. Les deux Grands Prix, là, où on fait les deux victoires de Gassi, ils viennent clairement de nulle part. Genre, je ne m'attendais pas du tout à faire ça. On est allé chercher deux wins, comme ça, inespérés, avec Pierrot. Un bonheur. Maintenant, il va falloir confirmer, même si je pense que ce sera dur, parce que là, comme vous avez pu le voir, on ne peut plus trop améliorer la monoplace. Ok, on n'est pas gênés. Oh là là, le bordel. Le bordel ! Je ne sais pas si on a été gênés ou pas, mais à mon avis, un petit peu. Huitième seulement ! Non, mais il a été gêné encore. Attends, je ne pourrais pas rentrer. Ou que je le fasse sortir, vite, 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 vite. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Obligé de reconfigurer, là ? Ok, ça devrait le faire pour ressortir. Ok, on sort quand même. Esteban Ocon. Oh non, il va être gêné par la McLaren, là. Non. Oh non, c'est bon, il est rentré. Bon, Esteban Ocon pour faire un dernier temps. Gasly, on est tranquille. Normalement, il sera passé. Il aura paniqué sa gomme, tranquille. Devant, on va avoir un peu d'aspi, je l'espère aussi. Mais ça va. Je pense que là, on pourra faire un tour parfait, quoi. Parfait. Bien meilleur, parce que pour l'instant, on ne passe pas. On est dixième. Alonso peut se faire aussi avoir. Et Alonso ne ressort pas. Oh ! Attends, parce que si Hulkenberg, il fait un bon temps, va se mettre les secteurs. Si Hulkenberg fait un bon temps et Ko-Con aussi, Alonso, ça sent en Q2. Alonso, ça peut sortir en Q2. Gasly, quatrième. Il est vraiment sur la suite de ce qu'il a fait sur les deux précédents GPs. Il est enfin. Hulkenberg qui améliore. Vas-y, Hulkenberg, il faut qu'il améliore et qu'il fasse sauter Alonso, pourquoi pas. Après, il y aura la course sprint. Si on casse un truc durant la course sprint, c'est ma hantise. C'est ma hantise de péter un truc durant la course sprint, parce que ça veut dire que du coup, on sera obligé de payer pour sûrement réparer la voiture et sûrement aussi prendre des pièces avant la fin de la saison pour le moteur ou la boîte de vitesse ou des trucs comme ça. Et ça, ça peut complètement plomber tes finances. Après, il me semble qu'on prend une amende. Alors moi, je n'ai jamais dépassé, mais je crois qu'on prend une amende. Mais on peut continuer. Mais du coup, ça impacte un peu aussi la confiance du conseil. Donc, il faut faire attention quand même. Alors, Hulkenberg qui devrait améliorer, mais ce sera à mon avis pas suffisant pour faire sortir Alonso. Alors derrière, en tout cas. Oh, on n'a passé qu'une place. Oh, Esteban Ocon, il n'est pas rapide là. Il n'est pas rapide aujourd'hui. Magnussen qui n'améliore pas beaucoup, Alonso qui passe, et on ne fait que 7e avec Pierre. Donc au final, on n'est pas si rapide que ça. Il y a par contre beaucoup de pénalités qui vont entrer en jeu sur le GP parce que du coup, pas mal ont changé leur pièce moteur, donc ça devrait aller. Mais quoi qu'il arrive, Esteban Ocon, pas foufou. Est-ce que je ne l'en mettrai pas ? Non, on va lui mettre des pneus neufs quand même. Pareil du coup ici. Allez. Pierre qui sort. Ocon qui sort. Le tour donc du coup de sortie. Et après, on voit ce que ça donne, si on est gêné ou pas sur le tour chrono. Oh là là. Gasly, ça ira, mais Ocon je pense qu'il sera encore gêné. On aime bien être gêné. Mais là, ce GP, les gars, c'est une tannasse vraiment ça là. Tout cet enchaînement ici là, c'est tellement chiant. Ce GP là, j'ai hâte de le voir en vrai. Quoi, on l'a déjà vu jadis, mais franchement là, avec le monoplace et tout actuel, je ne suis pas sûr que ce soit hyper, hyper intéressant. Regardez. On va voir. On va voir. En tout cas, dans le jeu, on se fait chier. Dans le jeu, vous allez voir. Alors, on se fait chier, non. Il peut se passer des trucs, mais c'est dur en fait ici à doubler, donc tu mises que là-dessus. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident à faire de la perf. Allez, Pierre qui va être gêné peut-être par Alonso. Alonso bouge. Il n'a pas été gêné, mais à mon avis, c'est limite. Je pense que si. Et mine de rien, en plus, il fait 1 minute 20 le tour. Tu sais, il est assez long. Il n'y a pas vraiment de moment où tu peux mettre full gaz. Et nous, ça peut nous gêner, je pense. Et Gasly à 2 dixièmes. Je pense que ce n'est pas terrible. On va voir Ocon qui va arriver. Il va peut-être avoir un petit peu la speed léger pour la dernière ligne droite. Non, ça va être dur. Derrière Ocon, derrière Gasly. Incroyable. Non, mais Ocon, il n'est pas bon aujourd'hui durant ces qualifs-là. Il n'est pas bon du tout, notre ami Pierrot. Notre ami Esteban, pardon. On va remettre ces pneus-là. Et puis, on va sortir à la fin pour faire une énième tentative et voir si on arrive à faire un truc. Alors, on va sortir vraiment à la toute fin. Genre à 2,40. 2,40. Allez, sors maintenant. Gasly sort. Esteban qui sort aussi. On va se dépêcher pour aller dans la dernière ligne droite du coup. Normalement, on ne sera pas gênés. Gasly, il peut avoir Russell pour aspirer un peu. Ça peut être sympa, mais en fait, si vous écoutez un peu à l'oreille aussi tout ce qui est régime moteur, sur ce circuit, il y a quasiment la possibilité d'être en full attaque. En fait, c'est toujours accélération, on relâche, on accèle, on relâche, on accèle, on relâche. Genre, vraiment, tu as l'impression d'entendre que ça. Vraiment, tu ne peux pas push. Tu ne peux pas push. Tu peux uniquement dans la dernière ligne droite, la ligne droite d'arriver au stand, mais c'est tout. C'est très chiant. À l'oreille, c'est très perturbant d'écouter. Tu es obligé d'entendre un régime moteur assez bas à chaque fois. Du moins, tu ne passes jamais à la 8, ça c'est certain, sauf dans la dernière ligne droite, bien sûr. Il y a d'autres GP comme ça, mais là, je ne sais pas, c'est frustrant. Il n'y a jamais vraiment une vraie ligne droite intéressante. Je n'ai pas mis les secteurs, désolé. Oh, aucune amélioration pour Gasly, alors que Okon améliore les deux secteurs. Pas terrible, ça. Pas terrible pour Pyro. Mais est-ce que Okon, c'est une grosse amélioration ? Parce que là, on en serait pourtant, pour l'instant, 7 et 8. Après, ils ont changé le moteur en face. Ils ont tous des pénalités, ce qui veut dire qu'ils ont tous changé le moteur. Donc, forcément, ce n'est pas comme les précédents GP où ils étaient en galère. Là, normalement, ils sont bien. Donc, ça peut être un grand prix compliqué. Gasly vient de finir et Okon qui va finir derrière. Pierre Gasly et Tapéres qui peut peut-être nous sortir du coup de la 8 et 9. On va faire 9 et 10 ? Ah oui. Ok. On va faire 9 et 10. C'est sûr que Perez va passer devant. Ok. Eh bien, on redescend un petit peu sur Terre. J'ai l'impression. On redescend un peu sur Terre. Leclerc prend la pole devant Verstappen, Sainz et Alonso qui complètera la deuxième ligne. On redescend sur Terre et on se retrouve 9 et 10 pour la course sprint. Allez les amis, du coup, on se retrouve avant cette course sprint. On va mettre les softs. Les softs ont l'air bons. On part 5 et 4, donc on part bien pour la course sprint. Ce serait bien d'aller chercher des points maintenant parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse en chercher des gros durant la course. Ça me paraît compliqué. On va du coup push assez rapidement au début. Après, on va se calmer parce qu'on part en soft, évidemment. Mais je pense que si on peut récupérer des points, c'est ici. Alors pas énormément, mine de rien, parce qu'il n'y en a que 8 au max, bien sûr. Mais si on peut récupérer des points un peu plus que 1, 2, 3, je pense que c'est là. On va essayer. On verra ce que ça donne. Et quoi qu'il arrive, on est bien placé pour le départ. 5 et 6. Ah non, 5 et 7, on a dit ? Ouais, on n'est pas si bien on n'est pas réplacé que ça en fait. Ah non, c'est pour la course. C'est pour la course, on est 5 et 6. 4 et 5, pardon. Ici, évidemment, c'est la course sprint. Donc du coup, on va partir là, on doit partir. C'est-à-dire 9 et 10. Donc par contre, parce qu'ils n'ont pas pris la pénalité qu'ils prendront uniquement en course. On ne va pas se mettre en agressivité de dépassement fort parce que j'ai l'impression qu'on fait souvent des conneries quand on fait ça, surtout quand les mecs devant sont plus rapides. Donc on va se calmer, on va faire attention. Allez, c'est parti. On va voir si on arrive à faire un truc avec notre ami Pyro qui se fait pour l'instant non, pas doublé par Stroll parce que Stroll était déjà devant. Allez, pas d'accrochage ici, s'il vous plaît. Et je n'ai pas envie de remettre des pièces meca un peu partout là. Donc s'il vous plaît, faites pas n'importe quoi. Gasly qui prend donc du coup le dessus sur son coéquipier, Esteban Ocon qui reste devant. Esteban Ocon qui va peut-être vouloir se montrer un petit peu, mais pas trop quand même. S'il vous plaît, faites pas n'importe quoi. Oh, il se met à côté, Esteban. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Attention. Attention, s'il vous plaît, les gars, faites pas n'importe quoi. Oh, il a voulu réattaquer sur l'extérieur. Non, Ocon, c'est abusé ce qu'il vient de faire. Quoi, c'est abusé ? Non, c'est bien, mais pas sur Pierre. Ok. On continue, on n'est que 9 et 10. Ça va être impossible de prendre des points. Je pense qu'ils sont beaucoup plus rapides que nous devons. Là, ça bouge pas mal, donc on va continuer, mais nous, on va se mettre en standard, parce que là, franchement, sinon, je sens qu'on va vraiment galérer ensuite pour tenir. Je veux juste valider le deuxième tour. On est déjà en train de perdre un peu avec Esteban Ocon. Comme je disais, j'ai pas trop envie de lâcher, en fait. J'ai pas trop envie de lâcher, mais je pense que ça va être très dur de marquer quoi que ce soit. La course sprint, très sincèrement. Alors, d'ailleurs, dans le mode qu'on a un peu installé, où on a modifié tout ça, on a laissé que quelques courses sprint, mais je vous avoue que c'est vraiment pas le format hyper intéressant, que ce soit en vrai en fait, c'est sympa sur des petites périodes, mais ils ont trop à perdre les pilotes sur la course sprint, donc ils vont pas vraiment coudonner. Dans le jeu, c'est différent, mais en vrai, en tout cas, c'est pas hyper intéressant. Là, du coup, on est pour l'instant 9 et 10. On va pouvoir accélérer durant cette course sprint, parce que je suis pas sûr qu'on puisse prendre énormément de points. On a Esteban Ocon qui essaye de tenir et de pas lâcher un petit peu devant. Mais c'est risque d'être sûr. Pierre Gasly qui suit du coup son coéquipier. J'aimerais bien revenir un peu avec Esteban, là. Impossible. Impossible, on a déjà perdu. Esteban Ocon qui a lâché, donc on a une seconde 4 de Russell et on a une seconde 7 d'avance sur Hülkenberg, donc on va être à notre place. Franchement, on va être à notre place et je vois pas ce qu'on va pouvoir faire d'autre. Là, on va pouvoir avancer. À mon avis, les gars, la course sprint, elle va être Pisa terminée parce qu'on est vraiment au milieu de tout. Est-ce que Gasly, lui, peut avoir un meilleur rythme et passer ? Ok, Esteban Ocon. C'est bien parce qu'on est en train de se filer la position à chaque fois, là. Russell, oh, on est revenu. On est revenu sur Russell. On est revenu sur Russell, c'est très cool. On a Stroll qui n'est pas si loin, on a la 7 et 8 qui ne sont pas loin. 7 et 8 ne sont pas loin parce que là, ce qui fait chier, c'est que Hamilton et Russell marquent des points. On sait qu'on est un peu en concurrence avec les deux. Regardons le classement général, bien sûr. Alors, il est toujours un petit peu bugué. Mais Pierre Gasly, il est bien pendant qu'Esteban Ocon est à 77 points. Il y a quasiment 50 points d'écart et c'est les 50 points sur les deux dernières courses qu'on a vues, bien sûr. Les 25 et 25 de Gasly. L'objectif serait peut-être d'essayer de gagner avec Ocon avant la fin de l'année. Mais permettez-moi d'en douter. Je pense qu'on va perdre petit à petit en rythme. Je pense qu'on a atteint notre sommet de perf lors des deux précédents GP. Et ça a coïncidé en plus avec le moment où, eux, ils avaient des moteurs endommagés et tout et nous, on avait changé un peu avant. Donc, on était vraiment au sommet de nos perfs et de nos possibilités. Là, je pense que la fin de saison sera de plus en plus difficile et on risque un peu mais si je peux push un peu avec Ocon, vite fait, est-ce qu'il tente un truc ou pas ? En vrai, on peut le mettre en fort. On va essayer de le mettre en fort avec Esteban. Il reste 10 tours. Est-ce qu'il peut être en mesure d'essayer de doubler ou pas ? Ah, ça va être dur. Ça va être dur. Oh, il ne va pas y aller là quand même. Non. Un petit battle assist. Gasly va rester derrière. Il va se faire traîner. On va attendre parce que là, il ne peut rien faire et on va attendre ici voir s'il peut faire un truc à nouveau. Non. Je crois qu'il est déjà trop loin. Trop compliqué, à mon avis, d'aller chercher quelque chose ici. Gasly, il est où ? 3 dixièmes. Il force spam, il est là. Ils font n'importe quoi ici à chaque fois. Ok, alors nous allons couler la voiture maintenant. Oh, comment il l'a tassé à l'exté. On va avancer, mais à mon avis, pour l'instant, on ne pourra pas faire grand-chose. Si tout le monde a le DRS, là, ça va être compliqué de faire un truc. Ah oui ? Ah oui ? Ah non, mais à chaque fois, il y a un petit bug bizarre ici. J'ai l'impression qu'il va doubler. En fait, il revient. Bon, Hulkenberg, on l'a mis très loin. En vrai, il faudrait que je sois en... Oh, il est passé, pardon. Je voulais dire, il faudrait que je sois en full attaque, mais il est passé Ocon. Gasly, qu'est-ce que tu fais ? Gasly, essaye de revenir sur ce tour. Ocon a un rythme intéressant. Ocon se sent bien. Ça fait plaisir. Gasly a des bonnes gommes. Il va pouvoir push un peu. Il est encore à 60% environ. Il est au-dessus des prévisions, donc il est pas mal du tout. Allez, on va attendre ici au seul endroit où on peut doubler. C'est ce que je vous disais. C'est ça qui est... Ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a vraiment un seul endroit où on peut doubler et c'est cette ligne droite-là. Aïe, aïe, aïe. Il est rapide quand même. Il a réussi. Oh, bien joué, mon petit Ocon. Bien joué, Esteban. Ça va être à Gasly maintenant de tenter des trucs. Par contre, il est en train d'en perdre un peu plus, notre ami Ocon. Allez, Gasly, est-ce qu'il peut tenter un truc, Gasly ? Est-ce que Gasly, à lui maintenant, il peut essayer de tenter un truc ? Parce que Ocon est passé à la septième place et prend deux petits points. Pas terrible. C'est toujours deux petits points, tu me diras. Oh non, là, ça va être trop dur. Ça va être trop dur parce qu'ils ont tous le DRS. Je ne vois pas comment on pourra passer. Bon, on va se calmer un peu. En vrai, pour un point, on ne va pas jouer au fou. Oh, il y va. Oh non, je voudrais qu'il y allait lui-même. Incroyable. Regarde, on va faire ça au pire. Agressivité en dépassement fort. On va rester en fort aussi. Il y a Stroll qui n'est pas loin derrière, mais on peut avancer. On peut avancer un peu. Oh, drapeau jaune. Ok, ce n'est pas nous. Sûrement juste une petite sortie de route. J'ai peur que Stroll y passe quand même. Et Gasly, ah non, mais Gasly, il n'a aucun point à aller chercher en fait parce qu'il est là le point. Dans tous les cas, je pense qu'Ocon peut aller chercher un point. Gasly, on va se calmer. Ce n'est pas grave. On ne va pas chercher à jouer au fou parce que si on tente un truc et qu'au final, on se retrouve dans les graviers, ça me ferait un peu chier. Mais j'ai peur que Stroll vienne chercher au kone à terme. Il ne veut pas y aller, mais il n'est pas loin. Il peut le faire s'il veut. Il se décale maintenant. Il y a Gasly derrière qui est en train de tenter un truc. Oui, mon Pierrot. Allez, Pierrot qui va être en agressif sur la fin maintenant. Pareil d'ailleurs pour notre ami Esteban. Ça devrait le faire pour le dernier tour. Ok, Gasly aura du mal à venir chercher ce troll. En revanche, Ocon qui devrait garder sa position. Oh, il l'a perdu. Oh non, il l'a perdu Esteban. Oh non, il l'a perdu. Il est en train de tout donner, l'autre. Il est en train de tout donner. Oh, il était à deux doigts touchés. C'est quoi ce bordel ? Il y a des animations bizarres sur ce Grand Prix quand même. Sur ce Grand Prix, il y a des animations très bizarres. On les avait déjà vus. Le RS est déciblé. Le RS est déciblé. Parce que là, il y a même Gasly qui est revenu du coup. Je vois bien Gasly revenir au final sur son coéquipier. Mire, attends, j'ai le cleaner depuis le début là ? Ah non. Attends, qu'on fasse attention à ça. Attends, parce qu'il peut doubler ici. Il peut doubler sur la ligne ? Oh, il va le faire sur la ligne. Oh oui, Esteban sur la ligne. Magnifique Esteban. Sur la ligne. Sur la ligne. Il vient chercher Stroll et prendre deux petits points. Bravo Esteban. C'est ça qu'on aime. Deux points. C'est bon à prendre. C'est bon à prendre. Il y a Milton qui en a pris quatre par contre. Mais Ocon a pris deux petits points. Voilà. On ne voulait pas plus. On ne voulait pas plus. On voulait prendre deux petits points. Il les a fait. Trois positions de gagné. On apprécie. Verstappen qui prend huit points évidemment et qui prend un peu le large au classement il me semble. Donc bon. Bon, c'est déjà ça. Cours sprint. Allez messieurs, du coup, place à la course. On va partir 3 et 4 parce qu'on a gagné des petites positions durant la course sprint. Ça fait plaisir. On va se mettre du coup ici en SMS. Ou SMS au... Pourquoi tu veux pas que je parte en SMS ? Pourquoi tu veux pas que je parte en SMS ? Laisse-moi partir en SMS. On va faire deux arrêts. Dans tous les cas. SMS ici et là pour Pyro. On va push un petit peu plus ici. On va se mettre un petit tour de carburant plus. On aime bien. Histoire de push un peu. J'ai envie de partir fort dès le début. Par contre, si on peut gagner une position tout de suite, ce serait cool et on voit ce qu'il en est. Par contre, tous les autres ont changé maintenant des pièces moteurs. Donc tous ceux avec qui on va rouler là qui sont généralement plus bas. Plus haut, pardon, mais qui sont derrière nous pour le coup. Regardez, on est beau là. Regardez sur la deuxième ligne. Regardez comme on est joli là sur la deuxième ligne. Allez, le Qatar n'attend que nous. En effet, on va faire vite fait la petite poche. Je suis désolé, mais... Et voilà, c'est parti. Oui, c'est parti, mais pas totalement. Voilà, c'est parti. Esteban. Allez, mon Esteban. Oh, le départ. Oh, le départ de foot d'Esteban. Oh, est-ce qu'il peut prendre la première place direct au premier virage ? Ocon est pour l'instant en tête. Oh, vamos Esteban. Esteban qui prend le contrôle des opérations. Gacy est sixième. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait, Pierrot ? Oh non, Pierrot, qu'est-ce que tu as fait ? Oh non, Pierrot, je suis déçu. Qu'est-ce que tu as fait, mon Pierrot ? Esteban Ocon qui a fait un super départ. Il se retrouve en tête de ce Grand Prix. Après, Gasly, il place à Esteban. Alors, je pense pas qu'on puisse y rester longtemps, mais au moins, on y est. Il y a Gasly qui est en galère, derrière. Esteban Ocon qui, lui, est bien. Ok, maintenant qu'on a été agressif, on va pouvoir se mettre, peut-être, qu'on a été à l'attaque, je veux dire, on va se mettre en agressif. Milton est cinquième, reçalé trois. Ocon est donc du coup en tête pour l'instant de ce Grand Prix. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous y sommes. Incroyable départ d'Esteban Ocon qui est parti de la troisième position à la première du coup qui a réussi à doubler sur l'extérieur Alonso et Russell. Et ça, ça fait plaisir. Pierre Gasly, en revanche, lui qui est un peu bloqué maintenant derrière Hamilton avec ses médiums. Est-ce qu'on peut passer au moins le premier tour et voir où on en est ? On est bien. On est bien ? On est bien. Allez, Esteban, montre un peu ce que tu sais faire. On ne pourra pas push énormément sur la gomme, donc pour l'instant, tu peux y être, mais après, on va se calmer. On va encore repoucher un petit peu. On va se mettre encore en ERS Battle Assist. Alors, je ne sais pourquoi il ne pousse vraiment pas du tout au début. C'est fou, ça. Voilà, maintenant, on va se mettre comme ça. Comme ça aussi. Plastic, il ne gagne pas de position. Ocon qui est toujours en tête. C'est bien pour Esteban Ocon d'être là. Par contre, on va devoir se calmer un peu sur la gomme, là. On accélère ensuite, mais j'ai peur que sinon, on ne dure pas éternellement étant donné que, bon, on a quand même deux relais à prendre, mais à faire attention que les softs durent un petit peu. Le DRS vient d'être ouvert, donc du coup, à mon avis, Alonso va venir nous taquiner sur cette ligne droite. Hamilton a plus d'une seconde, pendant que Gasly, lui, va peut-être pouvoir y aller aussi. Alonso n'est double. Alonso qui passe en tête. Alonso qui passe en tête de ce Grand Prix. Gasly qui essaye d'y aller, mais il n'y arrive pas. Leclerc a une seconde 8 parce qu'il était gêné par Magnussen. Allez, mon pyro. Allez, mon pyro. Bon, là, on sait qu'on ne peut rien faire. En fait, le problème, c'est que durant tout ce segment, on sait qu'on ne peut absolument rien faire, en fait. On est obligé d'attendre ici pour doubler. Sinon, c'est mort. Merde, il n'y est pas allé. En fait, c'est ça qui est chiant avec ce GP, c'est que tu ne peux rien faire jusqu'à cette ligne droite de DRS. Avant ça, c'est mort. C'est qu'au pire de la préparation pour dépasser. Mais en gros, tu sais très bien que de là à là, tu auras le même classement. Regarde, je ne vais pas me faire doubler d'ici là. Ou alors, forcément, ils font ça pour mentir. Et là, par contre, là, par contre, il faut tenter. Et là, il faut tenter. Et là, il faut tenter et Esteban Ocon va y aller. Un peu agressif après. Et on arrivera à doubler ici. Et Russell, il a une seconde. On peut peut-être lâcher Russell un peu. On peut peut-être essayer de lâcher Russell avec Alonzo, ce serait très cool. Ocon qui a dépassé du coup. Il a plus d'une seconde, Russell. Il est revenu. Il est reparti. Bien sûr, Alonzo va redoubler. Bon, ça va être un enchaînement. Voilà, on va se faire des petites passes D. On va se faire des passes D au Con Alonzo. Mais si ça peut durer longtemps, c'est cool. Par contre, là, ça freine vachement ici. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Esteban. Ce n'est pas grave. Tu es bien. Gasly, qui est remonté aussi au niveau de la confiance, qui est pas mal. Donc, c'est le problème du Grand-Pays du Qatar. C'est que c'est vraiment que tu as tout un enchaînement un peu nul ici, là. Et après, tu as la ligne droite. Donc, il faut bien caler, en fait. Parce que là, tu vois, le problème, c'est qu'il n'y a absolument pas la possibilité de doubler. Après, je ne sais pas si en se mettant en full attaque, on peut quand même doubler ici. Je pense que oui, mais il faut que les mecs à côté fassent des erreurs. Voilà, Ocon qui redouble. On est bien. Il y a Gasly qui vient de se faire doubler. Alonzo... Ah non ! Oh non, Alonzo n'a pas doublé, mais du coup, on reçoit les revenus. Gasly qui essaie de tenir un peu le contact, mais au moins, regarde, on économise la gomme. Après, on passe en médium. On sera rapide aussi. On a Milton qui est loin à 8 secondes. Pour l'instant, Ocon, il fait le taf, de fou. Pour l'instant, Esteban fait vraiment le taf. Voilà, après Gasly, salut de faire le taf. On échange encore la position avec Alonzo. Russell en soft qui a du mal à revenir sur nous parce que nous, forcément, on joue un peu avec le DRS. Ou même si Perez arrive. Perez est en train de revenir. Oh, Gasly qui prend l'exterre. Oh, ça a failli toucher là, non ? Ok. Bien joué. Gasly qui double sur l'extérieur, ça c'est super. Esteban Ocon qui risque de redoubler maintenant. Voilà, parfait. On met 2 secondes de sur Perez. Parfait. Allez, il va nous redoubler. Oh, il nous a doublé avant. Il est fou de faire ça. Merde. Jamais tu nous doubles avant ? J'avais laissé l'essence. Où avais-je la tête ? J'avais laissé l'essence. Ocon en tête. Gasly en 5. Petite sauvegarde. Petite sauvegarde parce que j'ai crashé cet après mais j'ai pas envie de recracher pour être franc avec vous. Petite sauvegarde. Bim. Et on repart. Alonso du coup à 2 dixièmes. Esteban Ocon mais surtout 2 secondes 6 d'avance sur Perez. Donc ça c'est cool. Oh, il a pas voulu doubler. Au moment où je veux qu'il double Ocon il double pas. Non mais double Ocon Alonso, pardon, pourquoi il double plus ? Ça y est, il s'est plus doublé ? On arrive quand ? Ok, donc normalement on peut se permettre de push un peu. Ok, on va pouvoir se permettre de push un peu que ce soit avec Ocon et Gasly pour ensuite rentrer. Alonso qui va peut-être nous doubler maintenant. voilà, on intervertit les positions. Gasly avec Leclerc du coup aussi, on récupère un peu le DRS, sur le sol et un peu loin. Par contre, il faudra penser à qui on fait rentrer d'abord. Je pense que le premier à faire rentrer, ça dépendra qui aura le DRS à ce moment-là. Ocon qui double encore, c'est bien. Ah, on va faire rentrer Gasly d'abord. On va le faire rentrer maintenant Gasly les gars. Gasly va rentrer, il va se faire un tour full attaque. Il est où mon Pierrot ? Ok, il fait ce tour-là. Ok, Pierre Gasly qui rentre. Ocon rentrera par la suite. Ne vous ratez pas. 2 secondes 4. Je veux du 2 secondes 4. On ne pourra pas faire moins. J'avoue, si tu arrives à faire 1 seconde 9 alors que les autres font 2 secondes 5, comment tu es bon, tu gagnes 6 dixièmes à chaque fois. Quoi ? Tu ne rentres pas tous les jours au stand, tu me diras. 2 secondes 5. Bon, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal au moins. On ne se rate pas. On va faire rentrer du coup, comme je disais tout à l'heure, Ocon par la suite. Il va être en full attaque sur un tour. Il est à 3 dixièmes d'Alonso. On aurait pu garder le DRS, mais vas-y, il faut qu'on rentre quand même. Gasly, il sort assez loin. Il est derrière qui ? Derrière Stroll ? Stroll, il était où ? Il est rentré au stand, Stroll ? Non, je ne pense pas, non ? Aucune idée. Aucune idée, je n'ai pas suivi. Allez, Stéban. Allez, Stéban, ça va être à toi. Un Stroll par contre pour doubler, bon courage. Gasly pour doubler, bon courage. J'ai lâché Ocon. Ocon, il y a Alonso du coup qui est rentré juste à... qui ne rentre pas. C'est Peres qui est rentré derrière nous. Oh, ils sont insupportables. 3 secondes, 4, j'en peux plus. J'en peux plus de cette team. Qu'est-ce qu'ils nous font à chaque fois ? Qu'est-ce qu'ils nous font ? Il a réussi à sortir si tôt que ça ? Comment ça, Gasly, il est si loin ? Croyable la diff, là, par contre. Oh, Gasly, il est bloqué, je pense. Oh, celle-là ! Ah ouais, non, mais ils sont bloqués. Non, ils bloquent de fou. Oh, le bordel que c'est pour la sortie des stands ici. Ocon n'est pas si mal, en fait. Mais non, mais pousse-toi, toi. Pousse-toi, s'il te plaît. Pousse-toi, s'il te plaît. Alors attends, je veux juste voir si je peux gérer Stéban Ocon ici. Double. Ok, il va y aller. Il va y aller. Hop, nickel. Il remonte, Stéban, cinquième. On peut se mettre en normal. On a push un petit peu. Maintenant, Ocon, en normal. Est-ce que du coup, après, il sera en soft, peut-être qu'ils vont faire une autre strat avec les hards, en vrai. Ce serait bien. Ce serait bien qu'il fasse une strat avec les hards. Par contre, les gars, Gasly, il a perdu du temps de fou là où il a été bloqué. Russell aussi. Calvaire. Russell, Gasly, c'est un calvaire. Le clair, ça va. Il s'en est sorti bien, plutôt bien. Et au final, Ocon, malgré la seconde, donc du coup, bloqué dans les stands, il s'en sort très bien aussi. Ok, ça ne rentre pas dans les stands à nouveau. On va continuer à push un peu. Gasly, c'est un calvaire pour lui, le pauvre. Désolé pour toi, mon pyro, ce qui se passe là. T'avoue que j'y peux rien. Ok, il va au moins doubler ça. Il va pouvoir y aller. Ok, ok. Allez, mon petit pyro, tente un truc. Tente un truc. Roule, quoi. Ocon, quant à lui, il vient de se faire doubler par Perez. Ah ouais, mais Perez, il est en soft, non ? Ah, Perez, il est trop rapide. Perez, on va le laisser partir. Perez et le clair, c'est parti. Bon, eux, déjà, ils ont une stratégie qui sera bien plus rapide que la nôtre. On n'est pas prêts de les rattraper. Ocon, essaye de tenir un peu, ce serait cool. Albon est loin. Russell est très loin, derrière Albon. Ok, c'est mort, on ne tient pas. Ah, Alonso. Ah non, c'est Verstappen qui rentre au stand. Sur des hards. Oh, ok. Alors, soit ça va au bout, mais je ne suis pas sûr que ça aille au bout, les hards. Je ne suis pas sûr. MH, peut-être. Peut-être, mais les hards, ils sont lents ici, en vrai. Il est à 6 secondes de nous, Verstappen, on va voir. Regarde, il est lent, il est lent. Là, il est un peu plus rapide pour l'instant. Et encore, non, même pas si, il est plus rapide. Il est plus rapide de fou. Ocon est lent, par contre, avec ses médiums. Hamilton, qui lui, il est aussi bien derrière. Il sera derrière Russell. Ouais, il sera très loin. Il sera très loin. Il sera très, très loin. On est bientôt à mi-cour. Non, on est bientôt à mi-cour. Ça ne tiendra jamais les hards. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Par contre, Verstappen... Ah, Alonzo, c'est ça qu'on voulait voir. Alonzo qui met des hards. MH, du coup, pour lui. Si, ça a tenu 27 tours, les médiums. Ça tiendra 30 les hards, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr et certain. On sera en soft et on devrait remonter de fou. Mais, mais, remonter de fou sur un GP comme ça, bon courage. Le problème, c'est ça aussi. C'est que tu ne peux pas vraiment remonter sur un Grand Prix comme ça. Gasly qu'on va mettre en mode push aussi. Donc là, si on s'en sort, on ressortira sûrement derrière tout ce qu'est Hamilton et tout. Il faudra remonter tout le monde. Ouah, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Gasly, par contre, il a 24 secondes d'avance sur Elbon. au risque de faire dans le top ici, dans le top 10. Mais à quelle position ? J'ai un peu peur pour Esteban Ocon, en vrai, pour la suite. On doit rentrer au 40e. On peut rentrer un peu avant le 40e, mais en soi, on devrait rentrer au 39-40, dans 10 tours. Dans 10 tours, mais il y a Verstappen qui roule derrière, mine de rien. Oh, oh, Virtual. Attends, est-ce que ce ne serait pas le moment pour Gasly de tenter un coup là ? Avec des hards aussi. Parce que dans tous les cas, de toute façon, j'ai l'impression qu'on a niqué. Non, même, je remets des médiums, en vrai. Je pense que des médiums, ça tient, non ? Attends, je sauvegarde parce que j'ai bugué juste avant, quand j'ai voulu aller chercher la stratégie, là, dans le menu là-haut. Du coup, attends, si Gasly, je remets des médiums. Est-ce qu'ils peuvent tenir jusqu'au bout, là, maintenant ? Ah, un centre-pouche, oui. Vas-y, go médium pour Gasly. Go médium maintenant pour Gasly et je fais pas push du tout. Et on finit avec des médiums. Vas-y, Pierrot, tu rentres. Attends, je l'ai bien fait rentrer, là ? J'ai l'impression de faire une dinguerie, non, c'est bon. On fait rentrer Pierre. On fait rentrer Pierre. Je lui mets des médiums pour qu'il aille jusqu'au bout. Oh non ! Oh non, j'ai raté l'entrée. On verra si ça dure encore jusqu'à là-bas. Mais j'ai raté l'entrée, putain. Ok, on rentre quand même. Je suis abattu, j'ai raté l'entrée. Oh, c'est rentré ! Russell et Perez, ils sont rentrés, ils ont mis des médiums. J'aurais dû le faire avec Ocon, ça veut dire. Oh, Perez, il a mis des médiums, le coquin. Oh, le coquin, il a mis des médiums, il a fait comme nous. Ok, je m'en veux, j'aurais peut-être dû en mettre. Aïe, 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 en fait, j'étais pas sûr que la strat soit bonne avec Ocon, parce que j'avais peur de perdre trop de temps. En fait, Gacy, j'avais rien à perdre, donc j'ai voulu tenter. Mais du coup, Ocon, aïe, 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 peut-être mauvaise strat, peut-être mauvaise strat. Mais en vrai, c'était risqué de rentrer avec Ocon, parce que du coup, potentiellement, ils vont peut-être encore rentrer, mais là, avec les hard, j'y crois pas trop maintenant. Ok, fin de la voiture virtuelle. Mais pourquoi ils seraient rentrés, les mecs en hard, en fait ? C'est ça, le truc. Pourquoi ces mecs en hard seraient rentrés même si je pense que si. Ocon est un peu dans le caca, si je puis dire. C'est reparti. C'est reparti, fin de la virtual. Gacy, du coup, qui ne rentrera plus, mais qui va pouvoir push un peu. On va faire push aussi, du coup, Esteban Ocon. Mais compliqué pour Esteban Ocon, je pense, là. Ça risque d'être compliqué. Après, les softs sur les hard des autres, il fera une diff, mais pour l'instant, il va galérer. Là, on va push un peu, parce que du coup, on a un peu de temps. On a la possibilité de push, vu qu'on a arrêté un peu pas mal les… Ça, on va déployer aussi, parce que du coup, tout à l'heure… Tac, un peu de déploiement, un peu pour aussi notre ami Pierrot, qui va pouvoir déployer un peu. Pas longtemps. Mais c'est fou, par contre, tu déploies, tu n'as plus rien au bout de trois virages ici. Faut de faire ça. Alors, Esteban Ocon, s'il rentre et qu'il ressort, il sera septième. Mais pour remonter, bon courage. Je vais le faire entrer au 39e tour. 39e tour. Je pense que c'est le bon moment. Je le fais attaquer. Je vous le dis, je le fais push. Je le fais push et dès que les gommes sont à 40%, en gros, on va rentrer. Mais là, il a besoin de push. Il a besoin de push. Ce n'est pas grave pour la gomme. Ça va être carbo, je vous le dis. On va peut-être perdre un peu de temps en attaquant si fort. Il faut peut-être qu'on se calme. Encore un tour et on rentre. Un tour à fond. Et on met des softs. On peut faire un peu de temps si on peut. Ok. Prendre le 9e tour. Ce qui veut dire qu'on aura 17 tours après avec Esteban Ocon. Non pas à fond, mais avec des softs. Donc, il devrait faire du bien. Allez, Esteban. Ok, Esteban rentre. Il va sortir où ? À mon avis, assez loin. Je pense qu'il va sortir assez loin en vrai. Mais ça reste compliqué, je pense, pour aller chercher des bons points ici. On va sortir devant Russell, c'est ce qui était prévu. Même avec peut-être Gasly. Après, on aurait pu peut-être attendre une safety ou quoi, mais on sort devant Russell. On sort devant Russell, mais de peu. Maintenant, pour remonter les 14 secondes. Bon courage, mon coco. Bon courage, mon coco. Ouais, ça risque de se terminer là-dessus. Une 7 et 9 pour Esteban. Je ne vois pas comment on peut revenir aussi vite sur même si Hamilton avec des hards. Après, il reste 17 tours. Une seconde de tour, pourquoi pas. On va voir. On ne récupère rien du tout sur Hamilton. vraiment. Je suis abattu si c'est le cas. Merde. Attends, ça commence à re-rentrer de l'autre côté. En vrai, tout le monde re-rentre, c'est pour mettre des softs. Il y aura peut-être une strat du coup avec un arrêt supplémentaire pour tous. Ocon, qu'est-ce que tu fais ? Oh non, Ocon, il rend fou. Ok, personne rentre devant vraiment. Ocon qui se fait doubler par Russell. comment ça ? Comment ça, mon ref ? On a gagné trois secondes par contre sur Hamilton. Mais avec Russell, il va falloir se calmer. Ok. Je vais le faire push un petit peu sur un tour. Je n'ai pas envie que Russell me double à nouveau. Et en vrai, non, personne ne va re-rentrer. Ils ne vont pas re-rentrer, vraiment. Je m'attendais à qu'ils re-rentrent au final, mais non. On a le DRS en plus, là, très bon. Gasly, c'est chaud. Gasly, c'est pas plus que 9. Il a trop de mal à tenir et je ne peux pas le faire push avec ses médiums. Par contre, du coup, Esteban Ocon, Esteban Ocon, en soft qui remonte un petit peu. Il peut peut-être aller chercher Hamilton. Hamilton qui n'est pas loin de Sainz et d'Alonso et de Perez. Écoutez, écoutez, alors peut-être, alors peut-être, il peut se passer un truc. Mais s'ils se pushent tous avec le DRS, ça va être compliqué. Mais regardez comment on revient. On ne revient pas si fort. On ne revient pas si fort. Je me mets en agressif. Je me mets en agressif un tour ou deux. On revient pas mal, 2 secondes 7. On peut peut-être aller chercher la quatrième place, en vrai. On peut peut-être aller chercher la quatrième place. Je vais avancer 2 tours parce que là, du coup, on est en train d'aller les chercher. Oh, ça rentre. Le clair, il rentre. Il est sorti en quoi, le clair en soft ? Oh, attends, attends, pourquoi ? 5 tours comme ça en soft. Il a préféré rentrer. Il a préféré rentrer, pardon. Attention, Ocon, il peut peut-être faire un truc. Ok, il va doubler. Oh là, j'avais pas vu ça, attends. Il y a Ocon qui est en train de doubler du coup à l'intérieur à Lonzo. Il est cinquième. Il est cinquième. C'est pas mal. Ok. Aïe, aïe, il push, il push, il push. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Oh là là, il me pousse à l'extérieur. Un sauvage. Allez, on est à l'intérieur, on est passé. Ok, on est passé. Ocon qui passe donc du coup sur Alonzo. Attends, le clair qui a décidé de rentrer alors qu'il était premier. On est d'accord que le clair était premier. J'ai un doute, mais je crois qu'il était premier. Je fais une dernière petite sauvegarde parce que je n'ai pas envie que ça bug à nouveau. Je suis désolé, c'est que juste avant en fait, j'ai commencé cette course au bout de deux tours, ça a planté. Donc j'ai eu peur. Donc du coup, je l'ai recommencé, mais bon, il n'y avait que deux tours, il ne s'était rien passé. Allez, Esteban. J'ai l'impression qu'on a du mal à nouveau à aller le chercher. La gomme commence à perdre un peu de son efficacité. On l'a eu. On a le DRS. On revient sur Perez et Hamilton. Mais il y a un podium à jouer pour Esteban. Après, j'ai un peu de mal à y croire quand il y a le clair qui est derrière avec des pneus neufs. Je t'avoue que je pense que le clair va nous déposer, mais on peut peut-être essayer d'aller chercher en vrai une quatrième place en passant devant Hamilton et Perez, même si on a du mal à tenir un peu Perez depuis quelques tours. Je vais être agressif. Je vais être agressif un peu sur la gomme. C'est nécessaire. Oui. Là, on ne pourra pas doubler. Regardez la défense d'Hamilton ! Il y a le clair qui veut y aller. On va aller où, là ? Imagine là. Dépassement extérieur. Il n'y a eu aucun accrochage. Si, De Vries au début. De Vries, du coup, qui s'est accroché, mais c'est tout. Oh, 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 oh ! Oh, non, dommage. J'y ai cru. J'y ai cru au dépassement. Par contre, les deux derniers tours, c'est agressif. Quoi qu'il arrive, on ne s'en bat plus. Vas-y, dès maintenant, on sait que de toute façon, jusqu'à 30% de la gomme... Oh, le clair ! Ah ouais, mais le clair, c'était sûr. Le clair est beaucoup trop rapide. Il a des gommes neuves. Ah, il reste un peu derrière. Ok, de toute façon, on aura tous le DRS. Vas-y, défense sur le clair, s'il te plaît. Comme ça, je passe à droite. Oh non, j'ai perdu la position bêtement. Hamilton qui est en galère. Il sait qu'il souffre. Allez, pas mal, Ocon. Sixième, je serais tellement déçu alors que la troisième place est là. Vraiment, je serais si déçu. Je serais si déçu de faire uniquement sixième. On va essayer de remonter. On va essayer de remonter. J'ai envie de voir ce dernier tour. Dernier tour, je me mets en full attaque, les gars, je vous le dis. Full attaque sur le dernier tour, même si je dois perdre 10%, ce n'est pas grave. C'est quoi ? Même ici, même à partir de là. Allez, à partir de là, dernier tour, full attaque. Peu importe. On va aller chercher des points. Alors, on peut aussi casser la voiture. On est à l'intérieur. On est à l'intérieur. Full attaque qui fonctionne. On est à 10% de la fin des gommes, quasiment. À 30%, tu es un peu en galère. Allez, push. Il est bloqué, le clair. Il ne peut pas y aller. Il ne peut pas y aller. Oh, non. C'est le dernier tour. Full déploiement. C'est pas mal ce qu'il fait, là. Oh, oui, mon Esteban. Esteban Ocon qui va aller chercher la quatrième. Il y a le clair qu'elle a l'air un peu gênée par Perez. On a l'avantage d'être en soft. La réaccélération, elle est bonne. Vas-y, va chercher, s'il te plaît. Va chercher Lewis. Fais-moi rêver. Fais-moi rêver, va chercher Lewis. Fais-moi rêver, va chercher Lewis et va chercher le podium, Esteban. Il est en hard. Il est en totale galère. Oh, non, non. C'était peut-être pas maintenant qu'il fallait y aller. C'était peut-être pas maintenant qu'il fallait y aller. Parce que du coup, il aura le DRS. Il aura le DRS dans la ligne droite. Peut-être que tu l'auras. Peut-être que c'est lui. Ok, je suis en full push. Oh, non, 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 non. Il aura le DRS. Il aura le DRS sur la fin, c'est sûr. Il va nous manger dans la ligne droite. Max Verstappen tranchit les lignes d'arrivée et remporte la victoire aujourd'hui. Le podium pour Ocon. Incroyable avec le meilleur temps autour, Esteban Ocon qui vient chercher le podium. Et après deux victoires de Gasly, Esteban Ocon vient chercher la troisième place. Celle-ci, elle était inespérée. Je ne sais pas pourquoi Charles Leclerc a décidé d'en rentrer. Mais au final, Paris perdant. Hamilton avec ses hards qu'a duré. Nous, on a duré aussi. Alors Gasly, par contre, il finit en roue libre. Il n'a rien pu faire. Mais au final, Esteban Ocon qui vient chercher un podium inespéré. Incroyable ce qu'il a mis Hamilton Leclerc et Leclerc sur la fin. Alors Leclerc, on a eu de la chance que quand on double, il soit bloqué. Et qu'après, il galère à redépasser. Mais on a eu de la chatte. Oh là, le plaisir. Esteban Ocon encore sur le podium. 3GP d'affilée avec une Alpine sur le podium. Et celle-ci, je n'y croyais pas du tout par contre. Heureusement qu'on a pris un bon départ et qu'on a su faire un peu de gap. La stratégie des softs à la fin, très bonne. Parce qu'on est remonté 14 secondes quand même. Mais putain, je ne m'attendais pas. Un aussi bon résultat d'Esteban Ocon. Un plaisir. Un plaisir, messieurs. Allez, je veux te voir sur le podium. Monte sur le podium. Rejoins-nous, Esteban. Rejoins-nous. Esteban Ocon qui a vu son coéquipier gagner deux courses précédemment. Je pense qu'il l'avait un peu là, quoi. Il l'avait un peu là en mode, putain, ça y est, sous les feux des projecteurs. Pierre Gasly, moi je suis dehors. On ne s'occupe pas de moi. Et là, il va chercher un podium. Bravo. Et le problème, c'est qu'on a Hamilton derrière, donc on ne prend pas énormément de points. Dommage. Deux podiums, mais pas de victoire. Oh, il est content. Il est content. Deux podiums, mais pas de victoire, du coup, pour Esteban Ocon, malheureusement. Mais il prend 16 points, parce qu'il prend le point du meilleur temps. Par contre, Russell qui prend 4 et nous 2. Donc au final, on prend à peine 2 points sur eux. Verstappen qui gagne. Il l'emporte. Sainz et Ocon, du coup, podium. Le Hamilton, quatrième, comme je vous disais. On a Verstappen avec 307 points devant Charles Leclerc, 285. 15 points d'avance, il vient de prendre là sur ce GP. Sainz est un peu derrière. On a Pierre Gasly qui vient de perdre la position sur Russell. Pas trop grave. Et on a Ocon, du coup, qui remonte un peu. Qui revient un petit peu. C'est pas mal. Et au constructeur, du coup, on n'est pas loin de Mercedes. On est à 13 points. Mais qu'est-ce que ça va être dur. Qu'est-ce que ça va être dur d'aller les chercher. Là, déjà, c'est bien qu'on a mis As loin derrière. Donc, on va assurer la cinquième place. Mais qu'est-ce que c'est dur d'aller chercher cette place-là. Ça va être très, très dur. Bon, là, le pit stop, je pense qu'on s'est raté. On n'a rien fait. On n'a pas de points. En plus, Ocon a eu une seconde de retard. Une seconde de retard sur le pit stop. Eh bien, écoutez, les amis. Je pense qu'on a fait un super GP. Franchement, je ne m'attendais pas à une troisième place. Là, je ne m'attendais pas à grand-chose. Donc, je suis hyper content. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des aventures. Nous serons aux Etats-Unis pour le 19ème GP. C'est-à-dire qu'il en manque plus que 5. 19, 20, 21, 29, 23. 5 GP avant la fin de la saison. Et entamer la saison 2 avec un nouveau calendrier, des nouveaux pilotes et tout ce qui va avec. Merci à vous d'avoir regardé tout ça. On se retrouve demain pour la suite. On n'oublie pas le like et le commentaire et tout ce qui va avec. Bien sûr, je te vois. A demain. Ciao, ciao.